Salut à toutes et à tous, alors on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière sur un custom sur une figurine de Disney Infinity, alors en l'occurrence il s'agit d'Iron Man, alors je suis un grand fan de figurines Infinity, les couleurs sont assez basiques sur chaque figurine, mais Iron Man en particulier je le trouvais vraiment trop simpliste et pas à mon goût, donc je me suis dit pourquoi pas faire un custom, pourquoi pas le repam, donc j'en ai pris un autre parce qu'il est vraiment pas très cher en occasion, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas plus que tu vas le faire, autant faire un résumé en vidéo de ce que tu as fait, ça pourra toujours servir, aider, etc. Donc pour commencer, j'ai fait une sous-couche de Chaos Black suivie d'une sous-couche de Dragon Red, ensuite j'ai utilisé du Retributor Armor pour faire les parties dorées, j'ai rajouté par contre au niveau de l'abdomen du Retributor Armor parce que je trouvais que ça faisait trop rouge, ensuite j'ai éclairci en Mephiston Red toutes les parties rouges, Mechanicus Standard Grey pour le socle, pour ce qui est de la totalité de la figurine j'ai fait un lavis en Agraxer Shade, et j'ai fait toutes les parties ensuite de bleu, toutes les lumières en Lothurn Blue, éclaircissement sur le Gold en Liberator Gold, éclaircissement sur le Rouge seulement les arêtes en Trollseller Orange suivie de légers traits en Irielle Yellow à des endroits bien précis pour tout ce qui est lumière, éclairage, etc. Ensuite, parce que je ne vous ai pas tout pris en photo, je suis allé faire plusieurs détails, plusieurs choses, des Battles Damages avec une éponge et du lit de Belle Cher, plusieurs éclaircissements du Lothurn Blue plus du blanc sur les lumières, j'ai essayé de faire quand même un maximum de choses, là il est quasiment fini, j'ai encore laissé le scotch autour du socle transparent parce que je dois le vernir, là, à part quelques détails, fignolage et le vernis, très franchement il est fini, voilà, pour moi il n'y a pas photo, la figurine d'origine elle n'était vraiment pas représentative de ce que pour moi est un Iron Man, et je voulais vraiment un truc particulier, après on aime ou on n'aime pas les figurines Disney Infinity, moi je me suis permis certaines choses sur le schéma de couleurs, certains diront, mais l'armure d'Iron Man à telle époque elle n'est pas, elle n'est que rouge, etc. à tel endroit, moi c'est vraiment une figurine que j'ai fait pour moi, et je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas montrer ce que tu vas faire, puisque de toute façon tu vas le peindre, faire une petite vidéo résumée, ça peut toujours être sympa, et vous voyez bien qu'au résultat final, ben voilà, je suis bien content, je suis content d'avoir celui d'origine, mais je suis bien content du custom que j'ai fait, je pense que, voilà, ça ne sera pas le dernier Disney Infinity que je ferai, si vous voulez dites-le moi en commentaire, je vous ferai encore des résumés, si j'en fais un autre, etc. En tout cas, voilà, je voulais vous présenter ça très rapidement, vous dire en gros ce que j'ai fait, ça reste de la peinture rapide, mais ça améliore quand même beaucoup le truc. Je vous laisse des photos pour que vous voyez un peu les détails, etc. J'espère en tout cas que ce petit format vous a plu, et que, voilà, pour ceux que ça intéresse, je trouvais ça sympa de mettre ça en ligne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et bonne peinture et bon jeu. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !